par mes 100 a invité nadej bapa veuve joyeuse et du camé bonjour bonsoir tout le monde ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo ça c'est une vidéo un jean jean c'est bien vrai qu'à mon africain papa fait quelques jours à peu près quatre à cinq jours ça être dans les réseaux sociaux mais dès qu'il s'est allé dans les réseaux sociaux je suis tombé directement ça c'est aujourd'hui parce qu'il y est samedi j'étais dans les réseaux sociaux dans un direct de bertrand chic saumon voilà qui est fait un big up en passant aujourd'hui dimanche je suis allé sur facebook et je suis tombé directement sur plusieurs vidéos de par mes 100 à paris avec ma mes 100 mais les deux n'étaient pas seuls je ne sais pas trop ce qu'ils ont organisé parce que je me suis précipité pour faire cette vidéo c'est là je me rends compte que par mes 100 était en bonne compagnie avec ses amis avec beaucoup d'autres personnes et aussi avec nadej bapa avec la veuve joyeuse avec du camé qu'on va qualifier ici des team de la vérité j'ai vu ça sur la page nadej bapa alors comment est ce qu'on a fait pour en arriver là si toi tu suivais le japa depuis longtemps et que tu n'étais pas au courant de ce qui s'était passé c'est à dire tu étais au courant du clash qui avait entre nadej bapa et par mes 100 et que tu étais au courant du clash qui avait peut-être entre la veuve joyeuse et le couple mais sans et peut-être lorsque tu avais écouté le clash que du camé avait fait contre le couple mais sans voilà ça c'était à l'époque et que tu reviennes maintenant tu vois ça il ne faut pas être surpris bien que si tu es une fille ou une femme voilà il ne faudrait pas que tu sois surprise pourquoi est ce que je le dis c'est tout simple moi je vais pas durer dans cette vidéo il faut savoir que le problème qui a éclaté entre compresseurs par mes 100 la glute à bosse et la baisse amène ça c'est tout ça réunit ce sont les personnes qui étaient en clash donc c'était par mes 100 contre tout le reste des personnes que j'ai cité compresseurs la glute à bosse et la baisse amène monsieur mais ça était à terre un point que lorsque nadej bapa a vu ça elle a eu du mal elle n'a pas accepté qu'on dise que par mes 100 a voulu t'aimer la baisse amène du camé de son côté aussi bon c'est bien vrai c'est un peu bizarre c'est mieux que je prenne cas par cas c'est mieux que je prenne cas par cas pour expliquer parce que c'est d'expliquer tout ça globalement ça ne va pas aller prenons le cas de nadej bapa d'abord nadej bapa et par mes 100 est au tribunal et tout et tout je vais pas revenir sur ça ça se passait pas bien mais ayant vu que par mes 100 était à terre et ses compresseurs qui avait mis les genoux de monsieur propre disons mais ça à terre nadej bapa n'a pas pu supporter elle estimé que l'accusation qui était portée contre par mes 100 c'était une tentative d'assinat sur la personne de la baisse amène n'était pas justifié n'était pas qualifié n'était pas fondé je crois que c'est le mot exact n'était pas fondé et nadej bapa malgré qu'elle ne s'entendait pas elle ne s'entendait pas aussi avec par mes 100 avec tout ce que je vous ai tantôt dit concernant le tribunal elle estimait que compresseur était celle là qui était la plus méchante des deux alors nadej bapa n'ayant pas supporté cette injustice je mets ça entre guillemets d'après nadej bapa contre par mes 100 elle a décidé de prendre le parti de ce dernier elle s'est qualifiée d'ailleurs elle s'est auto qualifiée s'autoproclamée avocate de par mes 100 dans les réseaux sociaux ça veut dire que n'importe qui sortait sur par mes 100 sur cette affaire que ce soit la guita que ce soit la baisse amène compresseur ou bien une personne qui soutenait c'est ces personnes que je viens de citer là nadej bapa réagissait et bondissait sur vous comme un titre et elle vous disait que vous ne pouvez pas aller c'est comme ça que nadej bapa a gagné en quelque sorte la confiance de par mes 100 qui lui avait les genoux à terre était obligé même en quelque sorte je mets ça je mets obligeant que guillemets parce que pour moi il n'était pas obligé de le faire mais il a quand même fait je mets ça que guillemets dont il était obligé d'accepter que nadej bapa prenne sa défense dans les réseaux sociaux jusqu'à par mes 100 a même pris nadej bapa lors de son direct lors de l'un de ses directs pendant le fait qu'il était en train de lui apporter du soutien dans les réseaux sociaux ça c'est le cas de nadej bapa on va y revenir plus certainement je prends le cas de la veuve jaeuse la veuve jaeuse influenceuse blogueuse d'état maman a déjà deux filles métis celle là qui a son âge et maman à vous pouvez la qualifier c'est des cartes la paix ma asticot tout ce que vous voulez c'est une femme qui a détruit le couple mais s'arrêtent sur la toile moi j'avais beaucoup rigolé il s'est là à peu près trois ans quand la veuve jaeuse ça c'est matin midi et soir contre le couple mais ça et par mes 100 d'ailleurs il avait fait une citation directe contre la veuve jaeuse qui n'était pas allé très loin et d'après ce qu'il nous avait dit dans l'un de ses directs lorsque la veuve jaeuse avait recommencé avec lui il nous faisait savoir que la veuve jaeuse en fait il avait été il avait été approché par plusieurs personnes qui le connaissaient et qui connaissaient aussi la veuve jaeuse qui lui demandait qu'il avait supplié en quelque sorte de retirer sa citation directe contre la veuve jaeuse chose qu'il avait fait mais comme la veuve jaeuse avait recommencé avec lui dans l'un de ses directs par mes 100 était très sévère il avait serré le visage comme à femme à femme le dit souvent il avait fait comprendre à la veuve jaeuse que le tout cela il ne va pas la laisser il va porter il va en voir encore une citation directe et je crois qu'en ce moment là la veuve jaeuse était chez ses filles chez l'une de ses filles elle n'était pas dans sa ville donc j'avais fait une vidéo pour faire savoir que la veuve jaeuse va certainement rentrer chez elle et trouver la citation directe dans sa boîte aux lettres mais seulement la veuve était rentrée elle n'a rien trouvé donc par mais ça a été déterminé à en finir avec la veuve jaeuse je sais pas encore ce qui a découragé par mes 100 ça veut dire que nous avons encore raconté seulement des blabla dans les réseaux sociaux en ce moment là donc ça serait le cas de la veuve jaeuse alors au fil du temps la fleur de l'une qui a aussi fait la paix avec par mes 100 parce qu'il faut dire que la paix avec de fleurs de l'une avait par mes 100 et aussi la combine qui entre fleurs d'une compresseur c'est à dire le copinage voilà et fleurs de l'une aussi en relation avec la veuve jaeuse qui s'est calmée parce qu'il faut dire que les deux étaient aussi en clash en 2022 ça fait en sorte que la veuve jaeuse se rapproche encore aussi un peu plus du couple mes 100 au fur et à mesure on a commencé à constater que la veuve jaeuse qui partait dans les lives que par mes s'organisent à un certain moment parce qu'il faut dire sur sa page à un moment il prenait un peu des personnes des réseaux sociaux les stands brakata les tatas ni zomomben les mamas chanta ici les fleurs d'une et beaucoup d'autres personnes mais la chancelière compresseur le pape passer sur sa page dans la veuve jaeuse et nous tous et bien sûr nous sommes intéressés par ce qui se passait là-bas et au fil du temps ils ont encore une certaine relation on a constaté que l'apaisement du coeur de par mes 100 contre la veuve jaeuse c'était définitivement parti vu qu'à ce que par mes 100 a créé a sorti son produit les star beauty qu'il est en train de vendre je sais pas si c'est lui c'est sa femme mais vous comprenez ce qu'elle veut dire c'est le couple lorsqu'ils ont sorti leurs produits star beauty et tout ce qu'ils vendaient là voilà ils ont invité la veuve jaeuse le jour de la présentation du produit ça veut dire vraiment le coeur était apprisé donc avec cette histoire qui est sorti parce qu'il faut dire c'est que l'histoire que la gluta et le couple mes 100 c'est même net à partir de la sortie des produits de par mes 100 alors avec cette histoire qui est sorti la veuve jaeuse qui recevait des éloges du couple mes 100 la veuve jaeuse qui recevait des honneurs du couple mes 100 mais bien sûr il était clair et net que la veuve jaeuse prenne parti pour le couple mes 100 là il ne fallait même pas discuter et c'est très clair de la part de la veuve jaeuse que le groupe mais ça avait raison ou pas avec ce qui venait de se passer récemment c'est à dire on invite la veuve jaeuse quand même pour la sortie de certains produits on fait honneur à la veuve jaeuse on donne du respect à la veuve jaeuse alors lorsqu'il y a eu un problème surtout que ça tournait autour de ce produit la veuve jaeuse a pris sa position a pris son parti pour défendre le couple mes 100 prenons maintenant le dernier cas celui de ducamer pour ducamer c'est comment il m'avait donné 30% pour mon analyse je pense que c'est un peu plus mais étant en direct il ne voulait pas dire que c'est un peu plus ce qui se passe c'est quoi ducamer est celui là qui a eu à critiquer aussi le couple mes 100 je vais pas dire c'est un des insultes par rapport à monsieur mes 100 qui lui demande toujours du respect vous voyez parce que surtout il n'y avait pas une provocation qui venait de la part du couple mes 100 contre ducamer voilà donc ducamer resté un jour avec ses multiples excusez moi il voulait plutôt dit monsieur mes 100 avec ses multiples choses qu'il avait dans les réseaux sociaux contre certaines femmes en fait il regrette toujours ses comptes que tu joues les problèmes tu joues les clashs ducamer un jour s'est levé et il a fait comprendre à monsieur mes 100 qu'en fait le fait de vous voir excusez moi pour la tautologie voilà le fait de vous voir tous les jours en train d'être en train de clash avec des personnes et tout et tout vu vos carus vos carismes et tout ce que vous êtes en train de prôner dans les réseaux sociaux ça ne vous en fait ça nous ça ne vous rend pas si propre que ça quand vous êtes en train de dire que vous êtes monsieur propre vous pour vous ferez mieux de faire peut-être de la politique de faire si ça tous les jours fait des heures de direct et tout et tout ducamer critiquer en quelque sorte la manière dont monsieur mes 100 se comportait dans les réseaux sociaux donc et monsieur mes 100 ce qui est sûr il n'a pas vu ça d'un oeil positif voilà et je crois qu'il a peut-être en privé ça c'est pas trop sûr contacter la chancelière compresseur il dit que ce n'est pas trop sûr parce que c'est quand même sa stratégie lorsqu'il ne veut pas te répondre en live il est il essaie de contacter les personnes qui étaient alliés avec lui compresseur ou bien la bessa mais mais la chancelière compresseur à ce moment était sorti sur ducamer et a fait savoir qu'elle ne pouvait pas accepter que ducamer manque du respect à son grand frère elle a défendu son grand frère et ducamer lui il a repoussé à compresseur bon papa un clash il a essayé de calmer aussi les choses il a fait comprendre à compresseur que non ce que j'ai dit je pensais comme ça comme ça et tout et tout mais si tu estime que j'ai manqué du respect par mes 100 ok je me retire donc ducamer il n'a pas trop tardé sur monsieur mes 100 il a essayé de critiquer il a dit il appelle toutes ces choses là la vérité pour lui quand il dit quelque chose à quelqu'un c'est ce qu'il pense lui il appelle ça la vérité je crois que c'est une confusion entre les deux en tout cas monsieur mais ça n'avait pas apprécié lorsque l'affaire est donc sorti par mes sanguta et compresseur la bessa mais tout et tout il faut rappeler qu'avant le début de l'affaire ducamer était déjà en clash avec oshiga et ame kame d'ailleurs ducamer et ame kame vous connaissez c'est une histoire d'amour les deux se clash depuis longtemps après vous les voyons ça manquer de manger du héros du tarot n'importe quoi et après les deux se clash mais ça fait à longtemps les deux se clash franchement et sévèrement ducamer réglaient ses comptes avec ame kame et oshiga alors lorsque l'affaire est sorti ame kame qui avait entendu son nom lors lorsque la bessa mais avait produit certains audios a commencé à s'acharner sur monsieur mes 100 ducamer qui lui était déjà en combat avec ame kame est entré dans le combat pour défendre monsieur mes 100 mais en fait ce n'est pas ce qu'il faisait il était plutôt en train de clasher ame kame et clasher ame kame sévèrement en faisant croire qu'il défendait monsieur mes 100 d'ailleurs son titre c'était mandiant et tout et tout parce qu'avant même que l'affaire monsieur mes 100 les composants et tout n'éclate il qualifiait déjà ame kame et oshiga du mandiant parce que les deux ne travaillent pas d'après ducamer il se met dans les réseaux sociaux pour demander l'argent pour faire des lits et tout et tout dont il était dans cette lancée là lorsque monsieur mes 100 a donc fait comprendre à ducamer à remercier ducamer lors de ses premiers là et tout et tout ducamer qui a vu la reconnaissance du monsieur mes 100 et consorts pour moi c'est alors là que ducamer a commencé vraiment à s'impliquer dans l'affaire à défendre corps et âme monsieur mes 100 moi j'expliquais tout ce que je viens de vous dire à ducamer lors d'un direct que j'avais organisé sur ma page et il n'avait pas dit non il avait plutôt dit c'est mon analyse était bien bas bien fondé mais l'a donné juste 30% de ducamer sur mon analyse parce que j'avais demandé est ce que j'ai raison de l'analyse qu'il vient juste de vous faire là ducamer a dit que j'ai raison mais à 30% je crois que c'était plus parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé mais ducamer pour vous dire vrai après que monsieur mes 100 une deux trois fois et fait savoir ducamer que non ce qu'il était en train de faire il n'était que magnifique il partageait d'ailleurs les laves ducamer il était reconnaissant pour ce que ducamer faisait pour lui voilà ducamer était vraiment impliqué je crois qu'elle a laissé son clash contre amènes amènes et tout parce qu'il frapponnait maintenant tous ceux et celles qui étaient contre le couple mes 100 et ça continue jusqu'à présent voilà à peu près l'histoire qui a eu je m'a de manière générale rapide entre cette personne là et monsieur mes 100 alors monsieur mes 100 a tenu à sa promesse parce que lors d'un direct où il est en train de faire savoir qu'il n'était plus dans les clashs ou quoi où il a même demandé d'ailleurs d'arrêter de clasher donc les ces derniers dirait dans ce sens cela cela fait qu'on peut sur la glute à tout ça et lui il a fait savoir que même si c'est comment il devrait raconter rencontrer ces personnes qui lui ont apporté du soutien quand il en avait besoin parce que monsieur mes 100 a dit malgré même si tu es un courriel un gourou quoi comme lui c'est qualifié dans les réseaux sociaux c'est un goliadeur et consorts mais il a compris que à côté de lui un petit moustique j'aimerais ça en guillemets pour vous dire que le lion il peut faire tout le bout trop de bruit mais lorsque le moustique pique c'est un peu son testicule à voir cet esticule à voir là il faut comprendre que le lion lui ne s'en sort pas donc pas mais ça a vu qu'on peut s'en piquer un côté de ses testos et l'ami à terre il ne savait pas quoi faire et lorsqu'il a vu nadejimba pas venu du ciel il a dit alléluia il a vu la veuve joyeuse qui était là alléluia il a vu du camé alléluia parce que cette cette team la qualifiée aujourd'hui panadejimba pas team de la vérité ont apporté un farouche soutien à monsieur mes 100 qu'il a reconnu dans son live et rien que pour ça il a tenu à l'heure dit merci en face à l'air à l'air à l'air rencontré voilà et à l'air dit ce que vous avez fait pour moi vraiment je ne peux jamais oublier ça c'est comme ça alors qu'il a organisé avec ces personnes il a donné des invitations et on peut retrouver après plusieurs années parce que ça aussi c'est inédit après plusieurs années dans une même vidéo dans une même tasse sur une même ta voix là on retrouve nadejimba pas surtout elle avec monsieur mais ça parce que ces personnes se sont tellement clashé dans les réseaux sociaux depuis plusieurs années déjà à l'autre tribunal fait 6 à matin midi soir il allait jimba pas vais sauvagement nettoyer monsieur messa moi ça me faisait beaucoup rire comme ça donc monsieur messa a tenu à sa promesse et ce n'est qu'une bonne chose lorsque des personnes vous apportent du soutien et ça vous touche et vous faites ce que monsieur messa a fait ce n'est que positif ça c'est ça c'est le carré de la vie privée donc voilà mais si on arrive dans le clash je suis sûr et certain que les vidéos de par messa ou bien la rencontre de par messa avec ces personnes va faire réagir plusieurs personnes dans les réseaux sociaux je ne sais pas encore je n'ai rien vérifié là je vous assure lorsque je suis allé dans les réseaux sociaux j'ai vu ça j'ai lancé directement une vidéo voilà pour faire part à mes fans qui me suivent sur youtube et mes fans qui me suivent sur facebook et aussi pour vous faire savoir que quand mon afflige a pas de planter des décors il est bel et bien là c'est juste trop d'occupation mais d'ici une semaine voilà je vais prendre quelques congés je crois que je vais un peu framponner voilà et nous serons toujours bien calé sur le sujet de la toile sinon je crois que j'ai assez résumé voilà quinze minutes je crois que c'est bon portez vous bien rendez vous pour les prochaines vidéos partagez les vidéos de cameroon afrique japa et restez branché ciao ciao bon 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 bon